Et les amis, comment on se retrouve ? Est-ce que vous avez adoré ou apprécié l'épisode 1 du Let's Play de l'attaque des titans que j'ai fait ? Ah, la suite normalement je pense qu'elle devrait arriver genre la semaine prochaine ou une connerie comme ça, enfin bref. Aujourd'hui, si t'aimes bien tout ce qui est fiction, super pouvoir et quotidien de lycéen bouleversé du jour au lendemain, tu vas être servi parce qu'aujourd'hui on va parler de Battle Game in 5 Secondes, si je retrouve le manga, de chez Doki Doki. Battle Game in 5 Secondes est scénarisé par Harawata Saizou et dessiné par Kashiwa Miyako. Édité chez Doki Doki en France et chez Shogakoukan au Japon, ce manga est le type shonen et les deux premiers tomes seront publiés le 3 octobre 2018. Série toujours en cours, elle compte pour le moment un total de 9 tomes au Japon et le prix unitaire de ce manga est de 7,50€. Alors il m'a envoyé les deux premiers tomes du manga avec une super illustration que je te montre vraiment rapidement là. Hop là ! Voilà, et j'ai l'impression que ce manga là il ressemble beaucoup au manga Darwin's Game. Si tu ne connais pas Darwin's Game, je t'invite à aller voir ma présentation de manga que j'avais fait dessus, comme ça moi ça me fera des vues, je serai content tu sais. Donc au pire ce que tu fais c'est que là tu mets pause, tu vas voir la vidéo dans les commentaires, tu cliques, tu regardes la vidéo et puis après tu reviens. On fait comme ça ? Bon cette fois-ci pour le résumer, je te promets je vais faire un petit truc un petit peu plus travaillé que le dernier coup, parce que le dernier coup je t'avoue que j'avais un petit peu la flemme. Donc en gros c'est un jeune homme du nom de Akira qui a morscoché sur tout ce qui est jeux vidéo, qui adore les jeux de stratégie, surtout les combinaisons tactiques, tout ça. Et puis un jour il se fait agresser par un mec super chelou qui a envie de le buter, mais genre là tout de suite, tu vois en mode sushi sashimi tu vois. Et sans trop spoiler, en vrai Akira il va crever, mais alors pour l'état civil il est mort, tu sais. Mais je sais pas, je sais pas s'il a été réanimé ou s'il est dans une autre dimension ou au paradis ou quoi, mais il se retrouve enfermé avec plusieurs participants, parce qu'en fait ça va être un jeu, et il y a plusieurs personnes qui sont morts comme lui et qui sont tous regroupés. Et ce que t'apprends par la suite c'est qu'en fait ils sont comme des rats de laboratoire en fait, on teste des trucs sur eux et en fait pour faire simple, pour faire vraiment simple, ils reçoivent tous un super pouvoir et ils doivent effectuer des missions, des missions ou des 4, je sais pas comment tu peux le dire, où en gros la plupart du temps c'est buter les autres. Donc en gros faut que tu butes les autres par rapport au pouvoir que tu viens tout juste d'avoir, tu vois, donc faut vraiment que tu te protèges. Et ce qui est bien c'est qu'on sait pas, imagine t'as tué tout le monde, genre tu sais pas ce que tu gagnes, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce qu'on fait de toi, tu sais rien, rien du tout wache. En fait j'ai tapé le pied de l'appareil, du coup au montage qu'on va y avoir le cut, tu vas le voir, ça me fait chier. Donc en gros c'était pour dire que l'organisation qui gère ça, en fait fait ça dans le but de récupérer le meilleur pouvoir, je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas le but c'est de récupérer le meilleur pouvoir. Et après le pouvoir de Akira, honnêtement, je vais pas spoil, il est bizarre et moi il me conviendrait vraiment pas, clairement. Non spoil, tu regarderas par toi-même. La sortie simultanée des deux premiers tomes le 3 octobre, il y a eu 800 000 exemplaires vendus au Japon, et il y a un shikishi à gagner sur Twitter avec le hashtag Battle Game in 5S. J'suis une sale gueule quand je fais ça, c'est le sourire à la fin comme ça. J'ai un avis très favori pour Battle Game, alors c'est pas un Battle Royale, attention, parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de Battle Royale et c'est vrai que ça peut faire chier beaucoup de monde et j'en suis conscient, il n'y a pas de soucis. Alors c'est un shonen, t'as de la baston, mais derrière t'as un super scénario, des super dessins, même que l'héroïne elle est super jolie. Non honnêtement j'aime bien son style et puis j'aurais aimé avoir son pouvoir, honnêtement. Après, peut-être que mon avis il est un petit peu bridé par rapport au coffret que j'ai reçu, mais si c'était vraiment de la merde honnêtement j'aurais un peu étouffé cette envoie, tu vois. Genre en mode, non c'est pas vrai, ok, ok, j'ai pas reçu, j'ai pas, j'ai pas. En point fort, sans trop me répéter sur ce qui est scénario, sur ce qui est dessin, c'est vraiment la personnalité d'Akira parce que ce mec là j'ai l'impression qu'il flippe jamais, tu sais. Genre sa vie elle tient à un fil comme ça et le mec non. Alors le truc c'est pas le fait qu'il réfléchit à chaque situation, qu'il s'en sort tout ça, mais c'est que, je sais pas, en plus son pouvoir il est bizarre, genre il est tellement aléatoire, il a tellement de conditions pour qu'il puisse s'en servir, mais le mec tranquille, wesh. En point faible, si on peut vraiment appeler ça un point faible, j'aurais voulu en savoir plus sur l'héroïne, qui s'appelle Yuri, au fait, elle s'appelle Yuri, et savoir ce qui arrive au joueur quand il perd un combat, ou quand il meurt, il se passe quoi, tu vois, genre il se débarrasse du corps comme ça, on sait pas, et pour l'instant, tant mieux. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça dans les points faibles en plus. Et enfin, si je devais choisir un mot qui caractérise Battle Game in 5 secondes, ce serait prometteur. Prometteur, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette oeuvre là, voilà. Et c'est sur ce dernier mot également qu'on va se quitter, et que je t'annonce que la vidéo est maintenant terminée. Voilà, donc je t'ai parlé de blabla du quotidien, tu sais, du like, abonne-toi, tout ça, et, enfin du coup je te l'ai dit quand même, et je te souhaite une bonne journée. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz